Après de longs mois d'immobilisation, Christian Séver est de retour à la compétition cette semaine à Pont-Royal. Un coup de récalcitrant, une opération, de la rééducation, le vainqueur de l'Open d'Europe 2009 peut enfin regoûter à la compétition à l'occasion de la 10e édition du Masters 13. L'objectif est triple pour le natif de Nouvelle-Calédonie. Voir où est-ce que j'en suis dans mon jeu avec le coude. Mon objectif est déjà d'être capable d'aller au bout de ces 4 jours sans prendre d'anti-inflammatoire. Pour l'instant, c'est bon. Et puis, ça va me donner un feedback sur l'état de mon jeu. Et puis, c'est aussi important de retrouver la compétition, carte de score et crayon en main et ça change tout. C'est manifestement toujours une petite tension supplémentaire. On est compétiteur, on veut bien faire. Donc, c'est des nouvelles sensations. Je dois avouer que même les premiers trous, j'ai senti un peu d'adrénaline et tout. C'était chouette. Et je suis content d'être de retour, d'avoir cette opportunité qui va me renseigner principalement. C'est avec son fils que le Français, désormais basé en Espagne, savoure ce retour. Très heureux de retrouver l'ambiance des tournois à l'occasion de la finale de l'Alliance Golf Tour. Le double vainqueur sur le Tour européen ne s'attend pas à être compétitif immédiatement. J'ai à peine, ici, un jour et demi de golf avec seulement que six trous de pro à mières. Et depuis quatre mois, qu'une semaine de golf où j'ai dû me réarrêter parce que le coude souffrait. Donc, c'est clair que, carrément sous-entraîné. Je veux dire, là, je suis obligé d'aller un peu comme ça à l'instinct. Et c'est clair que je ne me sens pas aiguisé, comme j'aime bien dire. Loin de là. Donc, je suis là pour faire de mon mieux et prendre le plaisir de la compétition, le challenge. Voilà, le challenge quand on s'accrochait. Et puis, voilà. Bénéficiant d'une exemption médicale pour l'intégralité de la saison 2013, Séver prépare donc son retour parmi les lignes. Avant cela, le Touring Pro de la Golf Courte Académie va essayer de transmettre son exceptionnel savoir-faire à moins de 100 mètres aux jeunes Français qui poursuivent le rêve d'accéder au grand circuit. Je serai à la Tour School, sollicité par la FFG, FF Golf, à la disposition des joueurs. Et les aider aussi à bien, je pense, cibler une bonne préparation et faire le putting et le petit jeu vraiment par rapport à ce que le PGA de Catalunya va nous proposer, les conditions météo du moment, ainsi de suite. Et puis, évidemment, je serai là en tant que grand frère pour encourager et faire part de mon expérience et sûrement rassurer les garçons. Sincère et toujours aussi passionné à 42 ans, le néo-calédonien n'a pas l'intention de raccrocher. Plus que quelques mois, Séver espère être à nouveau en mesure de lutter avec les meilleurs.